Déclaration des visiteurs. Déclaration des députés. Le député de York-Southweston, merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler de l'urgence du contrôle des loyers. Les locataires de masse circonscription de York-Southweston font face à des avis d'augmentation de loyers qui dépassent 10 %. C'était une erreur d'annuler le contrôle des loyers. Les locataires de masse circonscription sont inquiets et de plus en plus de locataires tirent la sonne d'alarme. Les personnes ne peuvent pas se permettre de payer ces augmentations. La Ville de Toronto a adopté une motion demandant au gouvernement de rétablir le contrôle des loyers. La semaine dernière, M. le Président, ma collègue de Toronto Centre a déposé un projet de loi demandant au gouvernement provincial d'annuler ces changements au contrôle des loyers. Les choses s'aggravent. Plutôt d'honorer sa promesse de rendre le logement plus saudable, le Premier ministre permet aux propriétaires de s'en mettre plein les poches. Le moment est venu de défendre les droits des locataires. Le gouvernement doit rétablir le contrôle des loyers. Les locataires sont en train d'être expulsés par les propriétaires et donc le nombre d'expulsions a connu une flambée. La province a besoin d'une charte de droit pour les locataires axée sur le contrôle des loyers et limitant la capacité des propriétaires d'expulser les locataires. Davantage de financement est aussi nécessaire pour les cliniques d'aide juridique et un programme de prévention des expulsions doit être établi. J'aimerais rappeler aux députés qu'il faut employer les titres ministériels ou les noms des circonscriptions. Déclaration des députés, le député de Mississauga-Lakeshaw. Merci, M. le Président. Récemment, j'étais en compagnie du ministre des Affaires des personnes âgées ainsi que son adjoint parlementaire pour annoncer que notre gouvernement investira 155 000 $ pour permettre aux personnes âgées de demeurer actives. Et donc, il y a des subventions pour des centres pour personnes âgées à Mississauga. Il y a aussi deux subventions communautaires de 25 000 $. Et donc, le programme May & Heart sera financé et les cours d'art seront favorisés par notre gouvernement. Ma mère était en bonne santé jusqu'à l'âge de 90. 30 % des personnes âgées sont à risque d'être isolées, ce qui peut entraîner des problèmes sanitaires. Il faut donc travailler ensemble pour que les personnes âgées puissent demeurer actives à l'échelle de la province. Merci, M. le Président. Le député de Windsor-Tekomsé. M. le Président, quinze jours avant Noël, et donc, j'ai créé une liste de cadeaux. J'aimerais passer à la première rongée de l'opposition. C'est là-bas où se passe l'action. C'est l'atelier de l'Assemblée législative, entre vous, M. le Président, et la porte. L'entrée principale, c'est là où les députés sont passionnés. Et je le regarde ici, au balcon, mais je me demande comment c'est d'être si près du Premier ministre. En fait, je rêvais. Moi, je ne peux pas faire ces machinations saisonnières. Je ne veux pas payer la note pour être là-bas. Il y a moins de pression ici dans les estrades. Je vais donner mes cadeaux aux enfants, aux parents, aux travailleurs en éducation. Je veux qu'il n'y ait aucun apprentissage en ligne et il doit y avoir moins d'élèves en salle de classe. Applaudissements. Applaudissements. Déclaration des députés. Le député de Sarnia-Lampton. Je prends la parole pour reconnaître l'excellent travail de deux combattants de Sarnia-Lampton, Annabelle Rayson et sa mère, Stephanie Lobson. Annabelle, ancienne page à l'Assemblée législative et élève de l'École de Saint-Patrick, ainsi que sa mère coordonnante un programme de collecte de dons pour Noël. Le projet vise à faire la collecte de biens pour mère itinérante. Lorsqu'Annabelle est retournée chez elle et lorsqu'elle s'est penchée sur ce projet, elle a appris qu'il n'y avait pas de coordinatrice locale. Et donc, ils ont fondé le projet de boîte à chaussures. Ils ont fait la collecte de 287 boîtes à chaussures cette année. Elles espèrent voir la générosité de leur communauté. Toutes ces boîtes seront données aux femmes à risque de Sarnia Lampton. Je félicite Annabelle et Stephanie et celles qui ont donné à cet excellent projet. Si vous vous intéressez au projet des boîtes à chaussures, veuillez envoyer un courriel à mon bureau. La députée de Park-Tel-Hypert. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole comme Canadienne d'origine tibétaine et donc j'aimerais reconnaître le fait qu'on célèbre le 30e anniversaire de l'obtention du prix Nobel qui s'est battu pour la libération du Tibet sans recours à la violence. Les Tibétains sont toujours à la recherche de leur liberté et la situation au Tibet s'aggrave. Anya Senta, défenseur environnemental, a reçu une peine de sept ans en prison. Tashi Wanchuk a été emprisonné pour avoir demandé des droits linguistiques. Depuis 2009, il y a eu un très grand nombre de manifestations contre l'occupation chinoise de Tibet et ça se passe aussi à Hong Kong. Une fuite de documents confirme ce que disent les Uyghurs sur la détention en masse et la lutte pour la démocratie à Hong Kong se passe depuis sept mois et malgré les efforts du gouvernement chinois, les gens descendent toujours dans la rue. Comme l'a dit son altesse, nous voulons tous pouvoir déterminer nos propres destins. qu'en tant que Canadiens, nous devons être en solidarité avec les gens de Hong Kong et ailleurs pour défendre leurs droits. Nous sommes obligés de défendre la liberté d'autrui. Merci. Merci. La députée de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. Demain, le soir, je serai avec Derek Rumble. Derek, c'est le président du centre d'excellence de Bob Rumble pour les Sourds. Je sais qu'un très grand nombre de personnes ont pu se rendre au centre sur la rue Bayview où on peut participer au programme pour les personnes malentendantes où il y a des cours de langue et des signes et également des services de santé mentale pour enfants et adultes malentendants. C'est un endroit extraordinaire avec d'excellents bénévoles. Derek va raconter l'histoire du centre Rumble qui a desservé énormément de gens depuis 1979. C'était la vision de Bob Rumble, le père de Derek, qui est au cœur de ce centre. En 1956, Bob s'est rendu compte des défis auxquels faisaient face les malentendants et il est devenu ministre de l'Église pour les Sourds. Il s'est battu pour leurs intérêts pendant toute sa vie adulte. Il a créé un camp ainsi qu'un foyer de soins de longue durée. Bob, c'était un homme de renaissance, il était jour de football. Il a participé à la création de la Charte des droits et libertés. Il y a des entreprises familiales, mais il y a aussi des vocations familiales. Derek, c'est un défenseur des personnes malentendantes, juste comme son père. Je suis honoré d'avoir travaillé avec le centre Rumble. En fait, le centre appartient à la province. Nous devons énormément à cette famille. La députée de Carleton, je suis attristé de prendre la parole. Thomas James Kavanaugh nous a quittés le 5 décembre 2019. Il était entouré de ses proches, y compris sa femme Kay. Selon Tom adorait NASCAR et en 1953, il a créé son entreprise qui avait plus de 800 employés. Tom était très fier des familles qui ont pu faire le gagne-pain grâce à son entreprise. Mais il n'était pas uniquement le fondateur de cette entreprise. Il était homme communautaire. Il a donné de son temps et de son argent à plusieurs associations communautaires. je le voyais à chaque événement communautaire avec sa femme Kay. Peu importe l'événement, Tom y assistait toujours. Il redonnait à sa communauté et il nous manquera. Il parlait vite, il conduisait vite et il vivait vite. Il était même trop généreux. Pour honorer sa mémoire et pour continuer sa tradition, une fondation sera créée. La fondation Thomas Cavanaugh poursuivra sa tradition. Mais plus sincère condoléence à sa famille et à ses amis. Le député de Thunder Bay Atacokin. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, il y a des familles du Nord à Queen's Park qui sont là pour parler du programme pour enfants autistes dysfonctionnels. Mon projet de loi a été adopté en deuxième lecture. Je demande au gouvernement de faire adopter en troisième lecture mon projet de loi. J'aimerais également parler d'un autre projet de loi rejeté par le gouvernement qui visait à rendre les autoroutes du Nord plus sécuritaires. Le Dr Giles m'a écrit une lettre sur ces autoroutes et il a dit que le fait que ce projet de loi a été rejeté a été tout à fait troublant pour les gens du Nord. Comme argentologue, j'ai vu l'impact de ces routes non sécuritaires en mettant à risque les secouristes lorsqu'ils seront sur la scène d'un accident. C'est inacceptable de moins valoriser les vies des gens du Nord. Queen's Park doit reconnaître les désavantages des gens du Nord. J'en suis d'accord. Nous devons créer une situation équitable pour les gens du Nord. Le moment est venu de faire en sorte que les gens du Nord aient accès aux services d'autisme, que les routes soient sécurités en hiver et que le remboursement pour des placements au Nord soit amélioré. La députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour vous mettre à jour concernant les efforts de notre gouvernement pour améliorer les soins palliatifs dans la région de Durham. A Durham, il n'y a aucun hospice résidentiel. Voici l'impact de 15 ans du gouvernement libéral. Le 8 novembre, j'étais avec la ministre de la Santé et son adjointe parlementaire pour annoncer que non seulement le premier hospice sera à Port Perry, mais il y a aussi un plan élargi pour cet hospice. C'est un exemple d'un investissement intelligent. Avant la construction, nous avons annoncé plus de 600 000 $ en financement qui s'ajoutera au montant d'un million de dollars et donc il y a trois lits de plus à l'hospice Oak Ridge à Port Perry. Originalement, il y en aurait cinq, mais maintenant, il y en aura huit. En élargissant le plan avant la construction, le projet coûtera moins cher aux contribuables. Une fois ouvert, l'hospice aura le soutien de notre gouvernement sous forme de 840 000 $ par an en financement pour soutenir les soins en fin de vie pour 120 patients dans la région de Durham. député de Tobacco-Lecture, merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître la communauté tibétaine du Canada alors qu'il célèbre un anniversaire tout particulier. Il a 30 ans, aujourd'hui, le Dalai Lama, sa santé, a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail en demandant l'indépendance du Tibet de la Chine de façon pacifique. Lorsque le comité a choisi le Dalai Lama pour mettre de l'avant sa philosophie pacifiste, on a reconnu sa relation entre l'homme et la nature, la communauté tibétaine au Canada est certainement dynamique et dans ma circonscription, il y a le centre du patrimoine tibétain. Je peux voir le travail qui est fait pour assurer que cette culture demeure vivante au Canada. Je vous encourage à entendre les suggestions des Tibétains sur la façon dont on peut ramener la paix au Tibet. J'aimerais aussi féliciter la députée de Parc-Delhai Park, l'une des premières députées d'origine tibétaine à être élue au Canada pour son travail sur la communauté tibétaine ici à Queen's Park. Merci. Rapport de comité. Je désire renseigner la Chambre qu'aujourd'hui le greffier a reçu le rapport